Ça fait du bien un petit jeu calme après l'orgasme Rocket League 1 d'hier. Salut à toutes et à tous les amis, on va tester, découvrir et voir si c'est bien The Turing Test qui vient de sortir actuellement, donc probablement il est sorti depuis très longtemps sur ordinateur ou sur Steam mais je joue pas sur ordinateur. Pourquoi je l'ai acheté ? Parce qu'elle a les yeux verts, j'adore les yeux verts. Salut Johnny ! Tom ! Si vous avez jamais regardé Johnny, je sais plus comment ça s'appelle le premier film, à chaque fois je me souviens du deuxième film qui s'appelait Johnny 5. qui est l'histoire d'un robot qui après un éclair est doué d'humanité. Foncez le voir, Johnny 5, appelez-moi Johnny 5, pour moi c'est un de mes films préférés, surtout à l'époque, quand je l'avais lu à l'époque, quand je l'avais regardé à l'époque, je sais pas trop ce que ça donne. Pixelisé comme ça, tu peux plus en 2016 sortir un truc pixelisé. Qu'est-ce que ça te coûte de rajouter 200 kilos de plus sur cette scène et de mettre un truc au moins en 480p et pas un truc en qualité de 9310. Et dis donc, en 2450, ils ont des vieux PC portables des années 80. Bon, tu me diras, c'est peut-être un PC portable qui résiste dans l'espace ou je sais pas quoi. Au fond du jeu. Ah le petit... Oh la musique est topissime ! La musique d'ambiance est topissime ! Je vais me la télécharger. Je vais me la télécharger. La musique d'ambiance est topissime ! Oh la la, ce petit lance-flair aussi des familles ! C'est bon, merci Britannia ! Salut Britannia ! C'est Jupiter ça ? Ouais, donc c'est ça, l'Europe, c'est une lune de Jupiter. C'est la musique ! Elle me file des frissons, elle est superbe. T'as deux notes, c'est superbe. Elle est très vite. D'accord, donc ça aussi c'est une forme d'énergie. Putain, elle est vraiment au hasard. D'accord, par contre c'est une forme d'énergie à intermittence, à intervalles réguliers. Oui, alors par contre c'est un peu... C'est un peu con pour naviguer dans la base de Mars. Il doit résoudre des puzzles, il n'y a pas de chemin normal, tu sais. Tu sais, le matin tu te lèves, il faut que j'aille au bureau. Oh, fais chier, j'ai 46 puzzles à résoudre avant d'arriver au bureau pour travailler. Il doit m'en chier pour aller aux toilettes ? Ah c'est clair qu'ils doivent prévoir quand ils vont aux toilettes, c'est une très très bonne réflexion ça. Ah je sens, je sens venir le truc, je sens venir le truc. Je suis pas con, j'en ai fait plein des puzzles games, je sens venir le truc. Je peux prévoir les puzzles avant que le puzzle ne se déroule. Je lis dans l'avenir, je suis psychodalique. C'est marrant, la musique ça me fait plus penser à un espèce de point and click en fait, au jeu point and click sur des phases de recherche, un peu à la Grimmaters, Fantasmagoria ou des trucs comme ça. Grimmaters, Grimmaters. Attends, faut que je lui foute une boule dans le cul à mon avis. D'accord, ouais bah c'est pour ça, sinon je pourrais pas monter. Ah ils ont dû faire de la rétro-ingénierie pour faire ce puzzle. C'est souvent comme ça qu'on fait les puzzles d'ailleurs dans ce genre de jeu. Vous dites pas, putain les mecs ils ont un esprit de malade ! Alors soit t'as une idée qui est cool, soit tu fais de la rétro-ingénierie. C'est à dire que tu commences par la solution du puzzle. La solution du puzzle c'est de mettre deux boules à cette porte. Et tu t'inventes la problématique ensuite. Donc la solution du puzzle c'est là. Et en fait on est dans un trou. Comment rendre l'accession à la résolution de ce puzzle ? En fait tu prends les puzzles à l'envers, c'est comme ça qu'on crée des très bons puzzles. Pour moi, vos réponses sont prédéfinies. Vous suggère que vous êtes un robot ? Mais non ! Je n'ai pas répondu à ça. Je suis un humain. N'arrête de m'appeler un robot. Je ne vous aime pas. Je n'ai pas répondu à ça. N'arrête de m'appeler un robot. Oui, c'est effectivement un robot. You have no evidence. You are very annoying, robot. You are definitely annoying. I am not a robot. Et qu'en fait, tous les humains sont vivants. Ils ont juste réveillé un robot en lui faisant croire qu'il est humain. Savoir que si de cette façon, il peut passer les tests de Turing. Parce qu'au départ, dès le départ, il se croit humain. Alors qu'en fait, ce n'est pas humain. C'est très méta. Je suis sûr que c'est ça, le scénario final. Ça me fait mal. D'accord. Vous avez un bon level design. Ça t'explique les mécaniques de puzzle avant d'arriver sur ce genre de puzzle. Pas besoin de tuto. Attention. Tu sais, avec l'écran qui pose, avec un gros texte. Attention, lorsque vous coupez un champ magnétique, les portes vont s'ouvrir et se vont fermer. Appuyez sur A pour se faire réexpliquer. Des trucs qui te prennent pour des demeurés. Appréciation. Bon trimestre, mais très long à la détente. Alors oui, voilà. Après, ça dépend de d'où on se pose. Parce que être long à la détente avec ta copine, ça peut être une très bonne qualité. Ça dépend de comment on voit ça, en fait. Oh, regardez ça. En un coup d'œil, j'ai compris le puzzle. Et je vais vous la faire à la Sherlock Holmes. Vous n'avez pas vu ? Non, je n'ai pas vu. Qu'est-ce qui se passe, Sherlock ? Eh bien, c'est très clair, mon cher Watson. Il y a une plaque de pression sur le côté droit qui est dirigée par un pont. Mais le pont, on peut le désactiver. Tout simplement qu'il faut mettre le cube au milieu du pont pour désactiver le pont. Puis que le cube tombera sur la plaque de pression. Et ainsi, il nous ouvrira la suite du passage. Mais vous êtes trop fort, Sherlock. Je le sais, Watson. Mais vous êtes juste trop long à la détente. Ah, d'accord. Je peux stocker des bubules. Je peux stocker des boules. Je peux stocker jusqu'à trois boules. Ah, putain, un sacré geisha, alors. Oh, éclair de génie. Vous allez voir. J'ai compris ce qu'il faut faire. Attends, si, si. J'ai besoin de la boule d'énergie. Là, le bloc, on le met là. Pour laisser le pont activer. Et on... Faut que j'aille en bas, putain. Faut mettre un bloc, en fait, sur... ...la trajectoire du rayon. Et en activant l'aimant, au-dessus, il va se bloquer dans le pont qui est physique et il va mourir à la porte. Je pense que c'est ça, la solution. Donc là, je vais réactiver l'aimant. Attends, je vais même d'abord le placer pour éviter des gauches-droites... En réalité, des gauches-droites de mauvaise qualité. Et voilà, le bloc qui coupe l'élément et la porte qui s'ouvre. Magnifique, magnifique résolution. D'accord, il travaille en intermittence. Du coup, deux variables remplissent un circuit complet. C'est fait pour te faire comprendre ce mécanisme. Donc là, cette salle, il n'y a rien d'autre à faire. Je ne peux pas récupérer des boules. Mais là, il n'y a rien dans cette salle. Non, je ne peux pas revenir. Chaque salle, elles sont indépendantes les unes des autres. Si tu passes avec des objets... Il y a une petite latence quand il y a un changement de courant. Voilà, la porte, elle s'est fermée tout de suite. Mais si on le prend sur le verre... Voilà, vous avez vu, si on le prend sur le verre pendant que le violet est éteint... Le courant reste actif, le temps du verre. Et donc, en fait, il faut juste le prendre en temps de latence. Et on passe. Qu'est-ce que tu veux figurer de ça ? Ils auraient dû t'expliquer un peu avant. Mais bon, voilà. Laisse tomber le truc. A quoi sert ce truc ? C'est ça, et je vais essayer de le mettre là, en fait. Et je vais essayer de le faire tomber. Sauf que là, ça ne va pas le faire. Voilà, donc, ouais, c'est jouer au golf, quoi, le machin. Ça va être très complexe. Ah non, mais ça va être chaud. Oups, pardon. J'aime pas les enigres... Merde, j'aime pas les enigres basés sur la physique. Surtout quand c'est trop... Ah, si, si, je... Ah, mais putain ! C'est hyper sensible. Ça doit être calibré pour l'ordinateur. Et absolument pas calibré pour la manette, quoi. Mais non ! Oh, oh, oh ! Oui ! Ah, si, ça a marché. Voilà, là, la porte est ouvert. Yes ! Ah, merde, le pont. Et l'autre plaque de pression fait le pont. Oh ! Faut faire un double shot. Oh, faut faire les deux d'un coup. Oh ! Boundius, ça va être tordus. Elle dit, ma fille, tu peux pas avaler ça ? C'est trop gros pour ta bouche. Elle m'a jamais dit ça, ma femme. Je suis choqué et déçu. Elle est morte de rire. En plus, ça n'a aucune visibilité du truc d'en face. Allez ! Non ! Funky, la balayette. Pourquoi c'est fermé, la porte ? Ah, ça va mieux. J'ai un plat. Ah bah non, je suis con, il faut que la plaque est tombe. Il faut que ça soit sur la plaque. Je suis con. Ça soit sur la plaque. Attends. Pourquoi il s'ouvre pas la porte, là-bas ? Ok, alors, j'ai pas tout lu, Freud, là. J'ai pas tout saisi. Attends, là, mon cerveau, il vient d'exploser, là. Mon cerveau, il vient d'exploser. C'est pas les deux d'un coup, puisque si je mets là pour activer le pont, cette porte-là, elle se ferme. Ah, je peux désactiver ! Je peux le désact... Ça me sert à quoi ? Ah, mais ça me sert à une boule d'énergie ! Donc, c'est bien ça. C'est bien, il faut bien les deux trucs sur les plaques de... Ah, mais peut-être qu'une seule, en fait, parce que l'autre, la porte, elle est ouverte. Ok, j'en ai qu'une seule à caler, en fait. Ok, ça va, j'en ai qu'une seule à caler. L'autre, elle peut rester sur la plaque de pression. Il loue, mon deuxième cube. Donc, c'est pas les deux d'un coup. C'est pas les deux d'un coup. C'est déjà ça, tu me diras. Ah oui, c'est tenir. Je sais pas d'où ça vient. Non ! Putain, j'ai cru avoir la solution en tête. Et là, je ne l'ai plus, parce que... A quoi ça me sert de... Quoi ? Tu te fous de ma gueule, moi ? Quoi ? Quoi ? Lol, il faut pousser le bloc en remettant la source. Exactement, il ne faut pas jouer au golf. Je viens de caler. Aaaaaah ! Je contrôle plus ma tête. Je viens de tourner la tête tout seul. Gus ? Esprit, tu es là ! Si tu es là, ne fake pas mes vidéos, s'il te plaît. Montre que ce n'est pas des fakes. Après la tour montage, le let's play montage. Mon cad. Ah, elle a Watchdog ! Ouais, elle a Watchdog ! Elle a Watchdog ! Carrément ! Je t'entends à vous de la base. Tu es un slave. Bah, je sais que je suis un slave. Je suis un slave. Je suis serbe. Tous les serbes sont... Tous les serbes sont... Tous les serbes sont... Tous les serbes sont... Pfff. Vous savez que les serbes sont... Un des peuples les plus propres au monde. Parce que les yougoslaves... Ça sent la réflexion philosophique d'Hipster. C'est un peu ça, Sioul. Le truc avec la petite écharpe là... Oui... Vous voyez... C'est la dualité... De la symbiose, de l'être. Sommes-nous vraiment des êtres ? Je pense, donc je suis balèze. Comme disait le philosophe... Apollo Creed dans Rocky IV. Bon là, c'est un peu Capillotracté ce que je fais, mais... Mais ça m'a l'air d'être ça, la solution. T'as déjà vu le film Imitation Game ? Oui, oui ! Ils font part d'ailleurs du test de Turing dans Imitation Game, justement. Enfin, le film est basé sur le test de Turing. Tu la sens, ma grosse intelligence ? D'ailleurs, slave... Esclave ? Slavery ? Esclave ? Le mot esclave ! Esclave, en plus. Il y a le cas qui est arrivé en Europe, mais... Esclave... Due à un problème de latinisation et de traduction. A donner esclave en France, mais le vrai terme, c'est slave. C'est slave en anglais. Et c'est tiré du mot slave. C'est-à-dire du mot slave, les slaves. En gros, à l'époque, dans l'ancien temps, les trois quarts, les 90%, la majorité des esclaves, était le peuple slave, en fait. C'est pour ça que quand on disait, t'as quelques esclaves, en fait, t'as quelques slaves, parce que j'ai besoin d'avoir quelques bonniches auprès de moi. C'est de là que vient le mot esclave. Parce qu'on était vraiment des esclaves. Parce que quand tu dis esclaves, on pense très, 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 très souvent aux esclaves américains qu'il y a eu aux Etats-Unis et en Afrique par la colonisation et tout ça. Mais non ! Avant la colonisation en Afrique et tout le bazar, c'était d'origine slave. C'était nous. Mais ça, on l'oublie souvent. Est-ce que j'étais obligé d'emmener le bloc là-bas pour ouvrir la porte ? Ah, mets-le dans l'emplacement pour le déplacer ! Mais tu sais que t'es intelligent, toi ! J'y aurais jamais pensé. J'y aurais jamais pensé, putain la vache ! GG, Stalkoon. GG, Stalkoon. C'est toujours un bon moment à tes côtés. Merci mon cœur. Je suis désolé. J'ai l'habitude que ce soit ma femme qui me dit ça. C'était super bon à tes côtés. J'ai l'habitude de lui dire merci mon cœur. Pourquoi je peux revenir ? Pourquoi elle est fermée la porte là ? Hé ! Ah, c'est une variable très lente à mon avis. Euh, oui. Je me suis bloqué tout seul. Ou alors le rouge ne marche qu'une fois en fait. Et du coup, je me suis bloqué tout seul. Ils avaient pas prévu ça les développeurs ! Ah ! Ah ! Vous êtes nuls en level design ! Je viens de me bloquer tout seul ! David start arrière. Oh putain, je déteste les puzzles dans le temps ! Oh la la ! Attends, on va faire comme ça. Et le gun il a un nom ? Non. Non, il a pas de nom. Pas de nom du tout. Ou alors j'ai pas suivi au tout début mais... Bah dans Portal, c'est le Portal Gun là. Là, on va dire, c'est le couillot gun. Le petit boulot gun, ouais. Ça marche aussi. Le testy gun ! Ah, le testy gun, bien ! Le testy gun, le testy gun. Totalement d'accord. Alors là, le testy gun, ouais. J'adhère, j'adhère. Très, très importante avec. Ah, je suis sûr qu'on peut l'attraper comme ça en fait. Je suis sûr que c'est le but de la manœuvre. Ah, je suis tombé ! Allez. Mais non ! Il y a une petite inertie qui est casse-couille. Pourquoi je vais pas le poser à la main ? En fait, je suis tellement compliqué maintenant, tu sais, avec le puzzle et tout. Je me suis dit, ouais, ça doit être ça la solution, ça doit être quelque chose comme ça. Oh putain, merci Stalken. Je m'invente des problèmes là où il y en a pas. Oh la vache. Oh mon dieu. Oh le con. Il a fait sauter le pont. Ok, donc là, il y a deux boules et un robot. Il y a des films qui ont commencé pour moins que ça. Oh la la, la salle est là. Oh la la. Wouah ! Ils ont pété un cap pour le dernier niveau là. Ça me paraît un peu capilotracté, mais je vais tenter. Et n'empêche, ingénieux ce test. Parce qu'il sort... Il sort des sacro-sains solutions en croix. Donc là, on est un peu en diagonale dans un truc un peu hybride. Un peu sauvageon et... Et c'est bien, c'est bien. Attends, attends, là. Si, si, si. Non, je peux pas. Ah, je peux pas à travers la vitre. Putain. Faut quand même que ça monte. Je voulais... Mais ça marche quand même. Ouais, j'ai réussi. Oh, je suis trop balaise. Je sais pas si c'était prévu pour, mais je l'ai fait. Maintenant, faut que j'attende le bon moment en fait. Oh non ! Oh non ! Elles sont interverties. Oh non ! Oh non ! Oh, ça va être impossible. Il y a peut-être un moyen de moyenner, mais... Oui ! Mais, tu vas... Oui. Voilà. Et là, normalement, je suis bon. Je crois que j'ai pas passé le test exactement comme il fallait le passer correctement bien. Mais je l'ai passé. Oh, t'es sérieux ? Oh ! Oh ! Comment elle est facile, la salle, en fait. En fait... Oh, les salauds. T'avais raison, Stalkoon. Ils ont créé... Une annexe à la salle juste pour te mettre dans l'embarras du choix. Et te fausser compagnie. Et te fausser, euh... Et te fausser, euh... Les... Les trucs cérébraux. Wouh ! Eh ben, elle était chaude, celle-là, hein. La vache. J'ai été éteint. Congratulations. You. Have. Passed. The. Turing. Test. Yeah ! J'ai passé le test de Turing ! Donc, voilà. Ce fut The Turing Test. Excellent. Excellente aventure. Et merci à vous qui étiez sur le... Sur le chat. Euh... Merci à vous qui êtes, euh... Qui regarderaient cette vidéo sur Youtube. Et puis, euh... A bientôt pour nos aventures. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501